Fidèle téléspectateur de la lumière tv assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nous sommes très heureux de vous apprendre nombreux devant vos postes téléviseurs afin de suivre votre émission les concepts en fait votre émission les concepts est là pour répondre à vos questions à vos préoccupations et surtout à vous faire connaître cette grande religion l'islam votre religion notre religion alors c'est ainsi cette émission a comme objectif de répondre aux préjugés aux acquis l'organisation mensongère faites contre l'islam votre religion c'est ainsi nous avons déjà commencé certains ont réagi et certains aussi n'ont pas encore réagi mais nous au moins notre rôle est de ne vous dire que la vérité rien que la vérité Alors avant toute chose comme le veut la tradition nous commençons d'abord par rendre louange à Allah Seigneur de l'univers paix et bénédiction d'Allah sur le dernier de tous les messagers Mohamed à sa famille à ses nobles compagnons Et à tous ceux qui les suivent et qui continuent à les suivre jusqu'au jour dernier La fois passée nous vous avons entretenu sur la chasteté La chasteté qui est l'un des grands enseignements de l'islam Et comme nous avons dit aussi la chasteté n'est pas seulement un enseignement propre à l'islam Mais c'est un enseignement propre à toutes les religions Donc toutes les grandes religions à savoir le judaïsme, le christianisme ainsi que l'islam Ont prôné ces valeurs de la chasteté Alors la chasteté pour rappel à ceux qui ne nous avaient pas suivis Parce que ça c'est le dernier épisode Pour ceux qui ne nous avaient pas suivis Nous disons que la chasteté c'est immoral C'est un comportement C'est une valeur prônée par toutes les grandes religions En fait la chasteté en un mot signifie s'abstenir la pudeur Et aussi s'évertuer par rapport à un certain comportement Que peut avoir les uns vis-à-vis des autres Alors nous avons dit il ne faudrait pas confondre la chasteté à ses voeux Des célibats que font certaines personnes Comme vous savez il y a des gens, il y a des religieux Que nous respectons aussi leur point de vue Parce que nous ne sommes pas là pour diaboliser les uns Mais notre objectif c'est d'éclairer les uns Pour qu'ils comprennent aussi Mais nous ne sommes pas là pour diaboliser les uns Et nous ne sommes pas là aussi pour dire que nous nous sommes meilleurs par rapport aux autres Mais cette question de la chasteté d'abord relève de la morale Et la morale qui est une bonne chose pour tout le monde Je sais que l'une des difficultés que nous rencontrons dans notre vie Et que parfois des choses que nous nous estimons être morales Et pour les uns c'est l'immoral Alors pour les uns on dit chaque peuple, chaque personne a sa morale Et chaque personne a sa règle Mais je disais que si tout le monde Comme disait un savant Si tout le monde fait sa règle Le monde c'est des règles Pourquoi ? Parce que le monde que nous sommes L'univers que nous habitons Cette planète que nous habitons A, n'est-ce pas, un créateur C'est Dieu, Allah Le créateur de ciel et de la terre C'est lui qui nous a créé C'est lui qui nous a fait subsister sur la terre Et c'est lui qui fixe les règles, les lois, les comportements Et comment nous devons nous comporter C'est lui, les législateurs Alors c'est lui qui doit nous réglementer C'est lui qui doit nous gérer C'est lui qui doit nous montrer Comment devons-nous nous comporter Mais néanmoins nous reconnaissons aussi Qu'il y a un cas de gens Qui aiment se comporter en liberté Qui disent que nous ne voulons pas être soumis Nous ne voulons pas vivre comme les autres Nous vivons comme bon nous semble Donc j'ai déjà dit l'autre fois Que la différence qui différencie l'homme à l'animal Et que l'animal lui n'a pas de règles N'a pas de lois qui lui est dictée Mais nous les hommes néanmoins Nous avons été créés par Dieu Celui qui est notre créateur Celui qui nous a fait exister sur la terre Et celui qui nous a enjoint des recommandations Celui qui nous démontre comment Devons-nous nous comporter Donc c'est ainsi comme je l'ai dit la fois passée Ces discours parfois que nous tenons devant vous Tout en vous respectant Apparaît aussi offensif Apparaît aussi humiliant pour les uns Ils disent qu'est-ce que ce fanatique-là Est en train de nous dire Qu'est-ce que cet obscurantiste-là Est en train de nous dire Et donc on nous colle beaucoup de mots Lorsque nous parlons de la morale Parce qu'il y a les uns qui n'aiment pas la morale Qui préfèrent par exemple Vivre comme les animaux Mais même les animaux Qui ne sont pas comparables à nous Parfois se comportent mieux que nous Parce que déjà dans la jungle Il y a même des rois Il y a certains animaux Qui sont rois par rapport aux autres Et les animaux aussi suivent Et respectent les règles de la jungle Donc même nous qui disons Que dans la jungle il n'y a pas la loi Mais non, nous disons que dans la jungle Il y a la loi Parce que chaque animal a son coin A son quartier A son chef A son comportement Et pourquoi il se dévore les uns aux autres C'est parce que Quand un autre animal Va dans un monde qui n'est pas le sien Il est aussitôt dévoré Et nous les hommes Dieu nous a criés pour nous cohabiter Pour nous accepter Pour vivre ensemble Et vivre selon lui Et faire sa volonté C'est ainsi lorsque nous parlons de l'islam Tout simplement Pour vous et pour nous Nous devons retenir Au-delà des préjugés Au-delà des dires de gens L'islam c'est un mot arabe Qui signifie soumission Donc c'est soumettre A la volonté de Dieu Ne faire que ce qui semble bon à Dieu C'est ça l'islam Donc on peut être juif On peut être chrétien On peut être de n'importe quelle religion Mais dès lors que On suit la volonté de Dieu On est dans l'islam Et même pour l'islam La religion du saint prophète Mohammed L'objectif n'est pas de faire toute l'humanité musulmane Mais l'objectif est que Chaque peuple Chaque homme Chaque femme Soit en harmonie Avec son créateur Qui est Dieu Et le Dieu là Il est un Il n'est pas deux Il n'est pas trois C'est lui qui nous a créés C'est lui notre maître C'est lui à qui notre retour Révient Donc c'est lui notre maître Nous n'avons pas un autre maître En dehors de lui Ce que lui nous recommande de faire C'est ce que nous devons faire Et ce que les hommes nous recommandent de faire Nous ne pouvons pas faire forcément Nous ne devons faire que ce qui plaît à Dieu Je pense que Même du côté d'autres religions Ils savent que Le premier des commandements Que Dieu avait donné à Moïse Après lui avoir dit que Vous n'aurez pas un autre Dieu Devant ma face Il lui a dit aussi De ne faire que sa volonté Et même Jésus Paix des dieux sur lui Je pense que Lorsqu'il lui a été posé la question De savoir Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui est la vie éternelle Il avait tout simplement répondu que Il a répondu à travers une prière Il a dit Oh Seigneur Et la vie éternelle Et qu'il te connaisse Toi le seul vrai Dieu Et Jésus que tu as envoyé Comme ton serviteur Donc tous Nous devons faire d'abord La volonté de Dieu Et la volonté de Dieu Nous est imposable Et c'est imposable A tout le peuple Ce n'est pas propre aux musulmans Et ce n'est pas propre aux autres Non C'est propre aux musulmans Et c'est propre pour toute l'humanité Alors la chasteté Ce n'est pas ce vœu du célibat Que certains prononcent Ils préfèrent vivre Vivre la chasteté Et disent que pour Et la chasteté Signifierait De ne pas cohabiter les femmes De ne pas vivre Avec les femmes Mais non Pourtant nous avons dit Que Les contraires De la chasteté C'est La débauche L'adulteur Les péchés Pourtant Une très bonne chose Nous a été donnée tous C'est L'institution Mariage Nous devons tous Nous marier Hommes et femmes Nous ne devons pas Nous marier Hommes-hommes Femmes-femmes Comme les uns aujourd'hui Au nom De ces Pseidos Droits De l'homme Ils préfèrent vivre Comme des animaux Dieu a créé Un homme Et une femme Mais il y a les uns Pour leur liberté Pour leur passion Ils préfèrent vivre Hommes-hommes Et les mariages Hommes-hommes Et les mariages Femmes-femmes Et ils sont allés plus loin Jusqu'à Mariages Hommes-animaux Il y a aussi Mariages entre Hommes et un objet Quelqu'un qui S'est satisfait Au travers D'un objet Donc là C'est le stade Animal Que l'homme Veut revenir Pourtant nous Nous sommes Des humains Nous sommes Des gens Créés par Dieu Et que lui Nous a édicté Des règles A suivre Et nous devons Suivre ces règles Mais La chasteté Signifie tout simplement S'abstenir S'abstenir A l'adultère S'abstenir Au péché Alors Il y a des gens Qui nous posent la question Imam Pourquoi Pourquoi vous parlez De la chasteté Oui Nous parlons de la chasteté Parce que d'abord C'est une valeur Universelle Qui prenait Toutes les religions Toutes les grandes religions En ont parlé Mais C'est devenu Une histoire propre A l'islam De Mohamed Pourtant C'est C'est un enseignement Qui a été enseigné Par Tous les Prophètes Alors Pour les jeunes Qui ne sont pas encore Mariés Vous savez Partout Il y a La crise Et les jeunes Aujourd'hui Préfèrent vivre Avec Ce qu'ils appellent Copines Ou concubines Ou je ne sais pas Chéries Ou N'importe quelle L'expression Que les gens Utilisent N'est-ce pas Pour satisfaire Les besoins Mais pour l'islam Les saints prophètes De l'islam Mohamed A dit Oh vous les jeunes Ceux d'entre vous Qui auront Atteint la majorité Donc Ceux qui sont Devenus Majeurs Ils doivent Se marier Parce que Les mariages C'est une protection Pour vous Et une garantie Aussi pour vous Et une protection Pour vos sexes Alors Vous voyez Combien de jeunes Aujourd'hui Qui s'adonnent Aux debauches A l'adultère Tombe Dans les maladies Et ils sont Parfois Infectés Des maladies Du siècle Entre autres Les VIH Et Sida C'est parce qu'aujourd'hui Le sexe N'est plus réglementé Donc On prend du sexe On le considère Comme un jouet Comme un jeu Comme quelque chose De non tabou Pourtant C'est quelque chose De précieux Qu'on doit protéger Alors Pour l'islam On doit Tout simplement Se marier L'islam Est contre Pour ceux-là Qui pensent Que la chasteté Signifierait Le vœu De célibat Donc on ne peut pas dire Que non Moi Toute ma vie J'espérais chaste Dans la mesure Où Je ne veux pas me marier Je vais rester comme ça Non Nous sommes des hommes Dieu Qui a institué Pourtant Le mariage Pour nous Connait nos faiblesses Connait aussi Nos passions Et parfois Il nous arrive Nous humains De ne pas Nous contenir Par rapport Au désir Charnel C'est ainsi Vous devez d'abord savoir Que toute la vie De l'homme Toute la vie De l'homme Tourne autour Du sexe Maintenant Si la question du sexe N'est pas réglementée Vous allez voir Ce que le monde Aujourd'hui Est subi Ça m'étonne Aujourd'hui De voir Des gens dépenser Des millions De dollars Pour chercher Des vaccins Contre le VIH Et là Pourtant Les vaccins Simple C'est les enseignements De Dieu La crainte de Dieu De se comporter Comme Dieu le veut Alors si tout le monde S'est marié Hommes et femmes S'est mariés Et craignez aussi Dieu Parce que Ici Quand nous disons Au mariage Nous savons qu'il y a Des gens qui sont Légalement mariés Mais qui n'ont pas Encore cessé Ou n'ont pas encore Abandonné Tout simplement L'adulteur Alors vous voyez Les conséquences D'adulteur aujourd'hui Les conséquences Elles sont tellement Les gens Elles sont là Et nous n'arrivons pas Parfois à solutionner Le problème du monde Donc Des organisations Internationales N'arrivent pas A solutionner Les problèmes Les intellectuels Le gouvernement Sont parfois Dépassés Par Le fléau Par des problèmes Que nous Vivons aujourd'hui Donc la chasteté Tout simplement Signifie C'est d'abstenir A l'adultère C'est d'abstenir Au péché C'est d'abstenir Au mal Tout simplement Donc pour le jeune Et pour les personnes Aussi âgées Qui ne sont pas Aussi mariées Donc Qui n'ont pas La possibilité De se marier Une autre solution Qu'a amené Le saint prophète De l'islam Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Une autre solution C'est de jeûner Une autre solution C'est de jeûner Car Le jeûne N'est-ce pas Amoindri Le jeûne Amoindri Les désirs Celui qui jeûne Donc Il est en train Le jeûne Diminue Les désirs Charnels Mais l'islam Ne veut pas Faire de vous Ne veut pas Vous faire Des éternels Jeûneurs Donc on ne doit pas Jeûner toute sa vie C'est ainsi Il faut aussi Encourager Ce que nous appelons Le mariage Dans un hadith Dans une des traditions Du saint prophète De l'islam Il dit Je dis Je disais Il dit Si quelqu'un Vous arrivez Et que Son comportement Sa religion Se merce Vous plaise Faites-lui marier Donc donnez-lui un mariage Donc il faut d'abord Encourager le mariage Et faire du mariage Que ça soit quelque chose De très facile Nous connaissons la crise Qui traverse le monde Aujourd'hui Beaucoup de gens Font du mariage Une source D'enrichissement Nous voyons même Dans certains pays Les filles Ou les femmes Se marient seulement Aux hommes Friqués Pour n'est-ce pas Quelques jours Demander le divorce Pour n'est-ce pas Avoir les moyens Pourtant On se marie Pour la vie Et parce que C'est une institution Divine D'ailleurs Dieu n'aime pas Le divorce Donc Dans l'islam On dit Le mariage C'est une très bonne chose Le divorce Le saint prophète De l'islam A dit C'est le Abra del halal C'est-à-dire C'est quelque chose D'illicite Mais le plus détestable Donc on peut se divorcer Quand on ne s'en tient pas C'est licite Mais c'est le plus détestable Pourquoi ? C'est parce que Vous connaissez Les conséquences Du divorce Quand une famille Se disloque Quand un couple Se divorce Vous connaissez Ou divorce Vous connaissez Les conséquences Et les conséquences Parfois Je ne saurais Tout vous les dire ici Mais vous les connaissez On voit les enfants Devenir Tristrés Abandonnés Et deviennent Enfois de la rue Et cette expression Là Nous ne l'aimons pas Dire les enfants De la rue Comme si la rue Produisait des enfants Ce sont les enfants Des personnes Qui se sont engagées Dans ces cadres De mariage Donc Tout rapport sexuel Hors cadre Est interdit Est un péché Et ça s'appelle Une turpitude Et ça entraîne Une malédiction Donc Les rapports sexuels Ne doivent s'effectuer Que dans le seul Cadre Du mariage Maintenant Sortir De ces cadres Du mariage N'est pas Autorisé Pour l'islam C'est ainsi Nous voyons Dans certaines cultures On ne veut pas Encourager Les mariages Nous avons vu Ici Chez nous Une campagne Pour ta bonne Mais Avec quelques erreurs On dit Toutes les filles A l'école Oui C'est bien Nous voulons Que nos filles Et nos mères Qu'elles aillent A l'école Comme les garçons Mais ici On dit Toutes les filles A l'école Non au mariage Précoce Non Comment non au mariage Précoce Vous connaissez Chez nous ici Les études Les études Prennent beaucoup de temps On peut étudier Jusqu'à 20 ans 25 ans Par rapport à l'âge Il y a un certain âge Pour se marier Lorsque déjà Une fille Une femme A atteint 40 ans D'âge Et qu'elle n'est pas Mariée Et le jour Où elle sera Mariée Et comme la finalité Du mariage C'est la procréation Le jour Où Elle ira A l'hôpital Pour mettre au monde Pour enfanter Il y a des conséquences Il y a même des femmes Qui meurent Qui meurent Pendant l'accouchement Pourtant Nous devons Protéger Ces femmes là Nous devons Dire à ces femmes là De se marier Et d'encourager Les femmes Au mariage Donc La chasteté Au-delà Des préjugés Au-delà Des accusations Mensongères Au-delà De tout ce que les gens Peuvent raconter C'est un enseignement Propre à toutes Les grandes religions Alors La femme Est un trésor La femme Est un objet Précieux La femme Est une valeur Qu'il faut Protéger Alors Le saint prophète A dit Dans un adis Il a comparé Les femmes Au mangue Il dit Vos filles Sont comme Le mangue Murie Lorsque Vous ne Les donnez pas Au mariage Vous ne les encouragez pas Au mariage Ces mangue là Risquent de tomber D'elles-mêmes C'est ainsi Vous voyez aujourd'hui Les filles Et les femmes A travers Le monde Sont exposés Face Aux tentations Que les diables Aussi nous devons reconnaître Que les diables Est là Et Il arrange Le mal Il fait Que le mal Devient Le bien Et le bien Devient mal Pourquoi ne pas Se marier Tout simplement On se marie Hommes et femmes Ça L'enseignement Le vœu Des célibats Par exemple A des conséquences Vous voyez Les conséquences De ceux-là Qui prononcent Le vœu Des célibats Dans Dans Leur vie Des chastetés Qu'ils mènent Leur vie Des chastetés Erronés Ils commettent Beaucoup de turpétides Ils vont jusqu'à faire De l'homosexualité Qui est pourtant Une anti-valeur Que l'islam Et toutes les religions Condamnent Donc la sodomie Est condamnée Dans la religion musulmane Et même dans la morale Et même dans toutes les traditions Mais Comme le diable Aujourd'hui Il nous a pris Un otage Et il fait De l'homosexualité Quelque chose Encouragé par les uns Donc nous vous disons Pour terminer Que la chasteté Est une valeur Valeur prônée Par toutes les religions Et nous devons tous Nous marier Parce que le mariage C'est une institution divine C'est par ici Que nous mettons Fin A notre épisode Nous savons que Vous avez des questions Vous avez des suggestions Nous avons dit des choses Si elles vous ont offensé Pardonnez-nous Nous ne sommes pas là Loin de nous L'intention De vous gêner L'intention De vous offenser Et loin de nous L'idée De faire de cette émission Un lieu Ou une tribune De vous offenser Mais nous cherchons Au moins A ne vous dire Que la vérité Donc au-delà De ces préjugés-là Nous devons tous Comprendre l'islam Donc merci Pour nous avoir suivis Votre chaîne L'IMER TV Et là Vous voyez Le numéro Qui apparaît Là Nous sommes Présents sur Facebook Sur Youtube Écrivez-nous Enregistrez Aussi notre thème Parce que Ce thème A déjà été dit Par les grands savants Des éminents savants Nous ne disons que Ce que les autres Ont déjà dit Mais avec notre connotation Avec notre coloration Et nous espérons que Si nous avons commis des erreurs Comprenez que les erreurs C'est de notre part Et si nous avons dit Des choses Qui vous ont plu Donc l'honneur Révient à Dieu C'est lui Le maître C'est lui qui connaît Qu'il nous pardonne Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz